Chromosomes, ADN, gènes, allèles, voilà des termes que l'on rencontre souvent en SVT dès qu'on aborde un peu les aspects génétiques de la matière. Il y a bien sûr un lien entre tout ça, mais aussi des distinctions qu'il convient de faire avec rigueur et c'est ce que je vous propose de voir dans cette vidéo, qui aborde des connaissances qui sont, pour certaines vues, en fin de collège et qui sont dans tous les cas à maîtriser en fin de seconde. Reprenons déjà la base, la base de ce qui constitue le vivant, et je veux parler de la cellule. Celle-ci, vous le savez, est constituée d'une membrane qui délimite un cytoplasme à l'intérieur duquel on trouve généralement un noyau. Dans le noyau, il y a ce genre de choses que je qualifierais pour l'instant de matériel génétique. Il y a aussi de nombreux autres éléments dans le cytoplasme, des organites, dont vous apprendrez la fonction plus tard. Donc on laisse ça de côté pour l'instant et on se concentre sur ce fameux matériel génétique que l'on voit de manière assez diffuse dans la plupart des cellules. Ici, ici, là, et encore là, où cette fois on distingue assez clairement des formes allongées. Il s'agit bien sûr de chromosomes. Et effectivement, lorsque l'on isole le noyau d'une cellule humaine et qu'on en extrait le matériel génétique, ça ressemble à ça. 46 chromosomes, plus ou moins longs, que l'on peut ranger selon leur taille. Vous voyez aussi que les chromosomes forment des paires. On peut les numéroter de 1 à 23. 23 fois 2, ça fait bien 46. Là, on a simplement mis un peu d'ordre pour établir un classement des chromosomes qu'on appelle un cariotype. Donc, un chromosome, c'est cette espèce de petit bâtonnet relativement souple et qui est constitué d'un très 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 long filament compacté d'une façon assez particulière. Et maintenant, si on essaye de tirer sur ce filament un peu comme avec une pelote de laine, eh bien, on verrait ce type de structure avec, représentée en bleu, une molécule d'ADN. Une seule, mais de très grande longueur. Et qui plus est, associée à des protéines stabilisatrices, c'est-à-dire des protéines qui maintiennent la structure en place, qui permettent un repliement très important de la molécule d'ADN sur elle-même. Zoomons davantage sur le chromosome pour mieux voir la molécule d'ADN. Donc, c'est vraiment un tout petit bout qu'on voit ici. Mais ça permet quand même de bien distinguer la structure 3D de l'ADN avec deux chaînes qui s'enroulent l'une autour de l'autre en spirale pour former ce qu'on appelle une double hélice. Ça, c'est vraiment l'image typique qu'on a tous en tête quand on pense à l'ADN. Allons plus loin et déplions cette double hélice pour faire apparaître maintenant les deux brins, les deux chaînes qui se font face et qui sont constituées de motifs élémentaires A, T, G ou C qui se suivent dans un ordre précis. Ces motifs, A, T, G et C, appartiennent à ce qu'on appelle des nucléotides. La séquence ainsi formée, elle peut constituer une information que la cellule va être capable de décrypter. Donc, l'enchaînement A, T, G, A, C, G, G, A, T, C, A, G, C, C, G, etc. C'est potentiellement de l'information qui est codée à l'intérieur même de la molécule d'ADN. Alors, je vois quand même qu'ils froncent un peu les sourcils en regardant l'aspect quelque peu longiligne du chromosome et qu'ils se demandent, mais pourquoi on voit le plus souvent des chromosomes doubles plutôt que des chromosomes simples. Autrement dit, pourquoi je vous montre ça plutôt que ça, qui est l'image classique du chromosome qu'on trouve dans la plupart des illustrations. Alors, il s'agit ici d'un chromosome double qui possède non pas une, mais exceptionnellement deux molécules d'ADN parfaitement identiques entre elles, à ne pas confondre avec les paires de chromosomes simples qu'on a vus tout à l'heure dans le périodique. Alors, comment en arrêtons-nous là ? Eh bien, tout simplement par duplication de l'ADN. Ça, c'est un phénomène transitoire, mais tout à fait indispensable dans une situation particulière qui est la division cellulaire. Alors, prenons cette cellule fictive qui possède deux chromosomes, un rouge, un bleu. La cellule va dupliquer l'ADN de chacun de ces chromosomes juste avant de se diviser pour former, au final, deux cellules filles identiques. Ça, c'est le processus de mitose que vous avez dû voir au collège. Et comme les chromosomes doubles sont bien visibles au cours de la mitose, ce sont généralement eux qu'on montre. Et c'est le cas ici, d'ailleurs, avec ce schéma qui présente les différents niveaux d'organisation d'un chromosome et qui permettent bien voir à quel degré l'ADN est condensé à chaque fois. On passe d'une échelle de l'ordre du micromètre à gauche pour le chromosome à une échelle de l'ordre du nanomètre pour la double liste d'ADN à droite. Et ça fait quand même un facteur d'ordre 1000 entre les deux. OK. Chromosomes, ADN, maintenant on a bien compris la distinction. Bah tiens, arrêtons-nous sur un chromosome. Disons le premier, c'est aussi le plus grand. Donc, celui qui possède la plus longue molécule d'ADN. Une molécule qui, dans ce cas, fait à peu près 250 millions de nucléotides et qui comprend environ 2000 gènes. Donc des gènes, il y en a un peu partout, répartis le long du chromosome. Et d'ailleurs, j'aurais du mal à représenter les 2000. Et donc, vous en déduisez que la taille d'un gène, elle est très très petite par rapport à celle du chromosome. Et en plus, l'essentiel de l'ADN chromosomique, c'est même pas des gènes d'ailleurs. Si on tente une définition, un gène, c'est un fragment d'ADN chromosomique qui contient une information pouvant être lue par la cellule. Donc, en fait, c'est un bout de séquence nucléotidique, comme on a vu tout à l'heure. Mais pas n'importe lequel, un bout qui, entre guillemets, veut dire quelque chose. Chez l'humain, ça fait un total d'environ 21 000 gènes différents. Si on fait la somme de tout ce qu'on trouve sur les 24 chromosomes différents. Alors, je dis 24, pourquoi ? Parce que je compte un seul chromosome par paire. Le deuxième chromosome, il possède les mêmes gènes que le premier. Mais ça, ce n'est pas forcément vrai pour la 23e paire, qui est la paire des chromosomes sexuels. Si vous êtes XX pour cette paire, vous avez alors, effectivement, 23 chromosomes différents. Mais si vous êtes XY, comme ce qui est représenté ici, vous avez alors bien 24 chromosomes différents. Et ça, ça concerne à peu près la moitié de l'humanité. Alors, tous ces chromosomes, on l'a vu, sont localisés dans le noyau de chaque cellule. Vous avez retenu aussi que, sur l'ensemble des chromosomes, on trouve l'ensemble des gènes, ce qu'on appelle parfois le génotype. Et ce génotype, eh bien, il conditionne l'ensemble des caractères apparents à l'échelle de la cellule, comme celle de l'organisme. Et ça, c'est ce qu'on appelle le phénotype. Bon. Maintenant, une cellule, ça ne ressemble pas forcément à celle qui est illustrée ici. Dans un organisme humain, on va trouver des dizaines de types cellulaires, de formes et de fonctions très variées. Alors, comment expliquer le fait qu'à partir des mêmes chromosomes, donc des mêmes gènes présents dans toutes les cellules de l'organisme, eh bien, on puisse avoir une telle diversité de caractères ? Eh bien, c'est que, selon le type cellulaire considéré, parmi les 21 000 gènes qu'il possède, certains sont actifs, on dit qu'ils s'expriment, tandis que d'autres ne s'expriment pas, au contraire, ils sont silencieux, ils sont inactifs. Par exemple, dans cette cellule nerveuse, le gène A va être actif, les gènes B, c'est inactif, D, E, actif, etc. Donc, on a un profil d'expression particulier des gènes qui conduit, qui entraîne un phénotype particulier de la cellule. Et si le neurone, par exemple, il va avoir une forme particulière, il va être spécialisé dans la production de neurotransmetteurs, la cellule intestinale, qui est représentée en bas à gauche, elle est très différente, elle ne va pas être capable de faire ça, en revanche, elle va être spécialisée dans l'absorption de nutriments, dans la production d'enzymes digestifs. Et ce phénotype différent, vous l'aurez compris, découle d'un profil différent d'activation des gènes. La complexité ne s'arrête pas là, puisque un même gène, vous le savez sans doute, peut exister sous différentes versions. Prenons l'exemple du chromosome 9, et prenons l'exemple très connu du gène conditionnant le groupe sanguin. Celui-ci existe sous des formes subtilement différentes, que l'on appelle des allèles. Donc l'allèle A est un tout petit peu différent de l'allèle B du même gène. Si on regarde l'ADN en détail, voici une portion de la séquence nucléotidique de l'allèle A, et je vous montre ici la portion équivalente au niveau de l'allèle B. Alors au premier coup d'œil, les séquences paraissent identiques, mais si on fait bien attention, il y a une petite différence ici, au niveau du nucléotide 523. Donc c'est une mutation ponctuelle de l'ADN, qui a entraîné une modification de la séquence, et ainsi une modification de l'information génétique correspondante. Il y a quelques autres petites différences. Il existe aussi un troisième allèle, qu'on note O, et qui lui aussi diffère très légèrement des allèles A et B. Alors quelle est la conséquence de l'expression de l'allèle A, B ou O ? Autrement dit, quel est le phénotype associé ? Eh bien, il s'agit de la présence ou de l'absence de certaines molécules à la surface des globules rouges, présence d'antigènes A lorsque c'est l'allèle A qui s'exprime, présence d'antigènes B lorsque l'allèle B s'exprime, ou encore absence d'antigènes A ou B lorsque O s'exprime. Mais rappelez-vous une chose, c'est que le chromosome 9, comme les autres d'ailleurs, il est présent en deux exemplaires. Dans une cellule, on a généralement des paires de chromosomes homologues, et donc pour un gène donné, on n'a pas un, mais deux allèles en présence. À partir de là, il suffit d'examiner toutes les combinaisons possibles des deux allèles parmi les trois possibles, que sont A, B ou O. Prenons le cas d'une combinaison d'allèles OO, comme on vient de le voir, le phénotype correspondant, c'est l'absence d'antigènes à la surface des globules rouges, ce qui correspond au groupe sanguin O. Pour la combinaison A, B, il faut savoir que ces deux allèles sont codominants, c'est-à-dire qu'ils peuvent s'exprimer l'un et l'autre conjointement, et le résultat, c'est la présence simultanée des antigènes A et B, et donc un groupe sanguin AB. Deux allèles A, c'est pas compliqué, ça donne un groupe sanguin A, et pour la combinaison AO, c'est le même résultat, puisque l'allèle A est dominant, c'est-à-dire qu'il l'emporte, entre guillemets, sur l'allèle O, qui lui est dit récessif. Pour l'allèle B, c'est le même principe de dominance vis-à-vis de l'allèle O, de sorte que le groupe sanguin correspondant est B, dans les deux cas. Cet exemple permet d'illustrer le fait que les combinaisons d'allèles d'un même gène augmentent le nombre possible de caractères. Ici, on a un seul gène, qui existe sous la forme de trois allèles, et qui peut, au final, produire quatre phénotypes différents. Dernière chose sur les chromosomes, donc les gènes, donc les allèles, qui sont présents en deux exemplaires dans toutes les cellules, sauf les cellules reproductrices. En effet, vous avez dû voir au collège que les cellules, à l'origine des cellules reproductrices, entraient en méiose, un processus par lequel le nombre de chromosomes est divisé par deux. Ainsi, dans les cellules reproductrices, on trouve 23 chromosomes aussi bien chez l'obume que chez le spermatozoïde. Et lors de la fécondation, ces deux cellules se rencontrent et vont fusionner leurs noyaux pour former une cellule œuf, laquelle contient 23 chromosomes d'origine maternelle, plus 23 chromosomes d'origine paternelle, total 46. Prenons un exemple concret de reproduction sexuée avec une femme AO, qui est donc de groupe A, et un homme BO, donc de groupe B. Statistiquement, la moitié des ovules contiendront l'allèle A et l'autre moitié l'allèle O, mais jamais les deux à la fois, puisque ces cellules, je le rappelle, possèdent 23 chromosomes et non 40. Pour les spermatozoïdes, ils peuvent, quant à eux, contenir l'allèle B ou l'allèle O. On réalise ensuite le tableau de croisement correspondant en plaçant ici les allèles de l'ovule, là, ceux du spermatozoïde, et la rencontre entre les deux cellules est bien sûr aléatoire, et donc toutes les combinaisons sont possibles. Si l'allèle A de la mère rencontre l'allèle B du père, on aura un enfant de génotype AB, et en suivant le même raisonnement, la descendance pourra aussi être AO, BO, BO ou OB, c'est pareil, ou OO. Le tableau permet donc de visualiser les différents génotypes possibles, donc de déduire les différents phénotypes correspondants, et dans cet exemple, on comprend bien pourquoi des parents du groupe sanguin respectivement A et B peuvent avoir des enfants du groupe AB, bien sûr, mais aussi A, B, et même O. Voilà, cette petite présentation sur les bases de la génétique est à présent terminée. Vous trouverez les idées principales résumées ici. N'hésitez pas à faire pause sur la vidéo pour en prendre connaissance et en mémoriser les grandes lignes. Je vous dis bon travail et à bientôt !